Petit reproche. Qu'est-ce que j'irais faire du hot tub, frérot ? Réfléchis. Un jour prochain, mais qui reste à venir, un jeune rebelle mène une vie difficile. Il s'attire des ennuis et se bat régulièrement, car il est capable de lire les pensées d'autrui. Une routine pénible, mais à laquelle il s'est habitué. Toutefois, à cause de son pouvoir, il se retrouve impliqué dans une sombre conspiration qui ne peut être stoppée que par la résurrection d'un ancien roi robot, le titan d'acier. Ta-dam 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 ! Hoiii ! Ouh ! Dis-moi. Est-ce que ta vie te plaît ? À fond ! Non, pas vraiment. Ma vie, c'est de la merde. Ma vie, c'est de la merde, ok. C'est fort regrettable. Mais il n'y a qu'une seule personne qui puisse y remédier. Et cette personne, c'est toi. Personne ne viendra te tendre la main. C'est ta vie. À toi de la vivre et de changer le cours. Mais je ne veux pas. Enfin, je ne dis pas ça pour te faire la morale, hein. Mais écoute ce que j'ai à te dire. Ça ne sera pas long. Je ne veux pas. Je fais un cocon gonflat. Non, mais tu sors ça doux comme idée. Franchement. Tu te rappelles de son enfance. Bruit de surprise. Ah, d'ailleurs, dans le chapitre du présent, on n'a pas vu le père et son gosse. Avec le père qui meurt. Il ne s'est jamais réveillé. C'est arrivé au moment où la lumière quittait les yeux de mon père. Il était flic, dans la brigade anti-émeute. Il avait même eu plusieurs médailles. Ce coup-ci, on l'avait chargé de démanteler un gang de bikers, les Crusaders. Il a essayé d'aller au quartier de la Guillotière. Et on n'est pas ressorti. En quittant la maison, ce fatala, il ne s'imaginait sans doute pas que les choses tourneraient aussi mal. J'admirais beaucoup. C'était mon héros. Il avait tant donné, tant sacrifié. Et ce soir-là... Au pire, il peut écrire ses sommes sur son corps et dire « Ben non, avec les poils, ça ne va pas se voir. » Tout le monde est là. Aujourd'hui, nous accueillons de nouveaux amis. Vas-y, tu peux présenter aux autres. Je ne veux pas. Akira ! Oh putain ! Oh putain, il s'appelle Akira, let's go ! Oh là là là... Merci Akira. Et voici sa petite sœur, Kaori. Contre sur vous pour qu'ils se sentent les bienvenus ici. Oui, mademoiselle ! Encore du travail ? Je n'ai rien entendu, Watanabe ! Watanabe ! Oui, mademoiselle ! Vous remarquerez d'ailleurs qu'ils accueillent deux enfants et pourtant il n'y a qu'un seul bureau disponible. C'est vers cette période quand Kaori et moi avons été envoyés à l'orphelinat de Briggs-Parks que je me suis rendu compte pour la première fois que j'étais différent. J'étais roux ! D'étranges pouvoirs me sont apparus. Découvert que je pouvais lire dans les pensées des gens et déplacer les objets sans même les toucher. C'est comme s'il me suffisait d'appuyer sur un bouton Y pour entendre leur pensée aussi simplement que s'ils parlaient à voix haute. Y ! Je reconnais ça, ces visions de Golden Sun ? Voilà, impeccable. Dis-moi, tu as le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Qu'est-ce que tu referais ? En ce qui me concerne. Dis M.T.L.G. The étranger. Ah, c'est la belle vie, ça. Première churimant à la belle étoile. Ok ! Salut, bande de naze. Ah, ce parc est vraiment idéal pour souffler un peu. C'est pas si mal, l'être commercial. Si je travaillais dans un bureau, je ne pourrais pas m'accorder ce genre de boss prolongé. Hé, laisse-moi tranquille, gamin, cherche pas les ennuis, moi ! Il fait certainement partie de ce gang, le biker. Mais je ne vois pas son casque en forme de crâne. Un biker. Pourquoi tu me regardes comme ça ? On se connaît ? J'espère que le vendeur du stand de Takoyaki revient bientôt. De Taiyaki ! D'accord, ce ne sont même pas des Takoyaki, c'est des Taiyaki. On pourrait aller au restaurant italien qui donne sur le pont de la baie. On pourrait aller au restaurant italien qui donne sur le pont de la baie. Ça ferait presque comme un dîner romantique à Venise. Sérieux ? Quel radin ! Ne me déçois pas, guide de drague, d'à tous les coups ! À tous les coups ! Ce n'est pas encore le moment. Je ne sais pas ce qui l'embête, mais ça a l'air important. Oui, il y a un mec qui est caché derrière l'arbre. Ça va, et toi ? Écoute, j'ai un peu chaud, mais bon, ça va. Je suis jeune de ne jouer aucune pudeur ! Donc on a pu faire les fous avec Babon quand on avait leur âge, hi 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 ! Mais non, je suis obligé de me panquer derrière un arbre, à espionner les deux tourtereaux jusqu'à ce qu'ils fassent tac-tac-boum-boum ! Alors, je peux dire dans les pensées des... Non ? Je ne sais pas. Je suis en calbut, le venti de l'enfant sur moi. Bah, ce matin, j'étais en calbut, mais après, il y a un truc qui s'appelle un stream. Il a fallu que je remette un pantacourt et un t-shirt. Oh, la chose a reclé, là. Ça pue. Akira a le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Ouais. Je pensais pas atteindre mon quota de la journée. Mais avec ce morveu, ça ferait le compte. Cassez-vous, toi et ton quota. Je vais pas me laisser embarquer par des dunos comme vous. Qu'est-ce que c'est ? Répète un peu pour voir ! Qui dit Akira, dit forcément moto. Aiu aiu ! Des gosses ? De pauvres gosses en défense ? Depuis quand est-ce que les Crusaders se sont mis à kidnapper des gosses ? T'es qui, toi ? Je suis ton pire cauchemar. Qui je suis, moi ? Ça ne se voit pas. Je suis un sympa dit qu'entrepreneur local ! Oh putain. Pourquoi le mec il ressemble à un nain sur une moto ? Coup de pied bas, coup de coude, soin de soi, honte maternelle. Décontéancez vos ennemis en leur faisant penser à leur mère, ils perdront l'envie de se battre. Vas-y. Que dirait votre mère si elle me voyait ? Un imposteur. Un incapable. Upercute éclair, coup de pied agressif, point de rage et cogne boyau. Amadouez un ami puis mettez-le au sol en frappant au foie. Vas-y. Voilà. Oh putain, je leur fous la honte, les mecs. Pour le rage ! Ok, toi, je t'embauche. L'insoumis, il s'appelle. Le nain insoumis. Merci, mec. Pfiou. Hé. Merci, mec. Je te revois de ça. Je vais faire attention à toi. J'ai l'impression que Seraka y prépare quelque chose de pas net. De pas net ? De stupide, tu veux dire. Si c'est une rançon qu'ils veulent, ils n'iront pas loin qu'il n'a pas un orphelin. Sinon, ta soeur, ça va ? Kaori, ça va, ouais. En ce moment, elle... Ah, ma tête. T'en ai pris une bonne. Tiens, bon, je vais te déposer. En vrai, il savait que j'ai une soeur. Ah, mais ils se connaissent. Merci, Matsu. Pour revenir à ce qu'on disait, tu penses que ces types avaient une bonne raison de s'en prendre à moi ? J'en sais rien. Et je m'en fous. Je me casse. Je savais bien qu'ils étaient dans le coup. J'en étais sûr. Tout est disparition. J'en ai le cœur net, maintenant. Alors, vous ne montez pas comme ça sur une moto, c'est ultra dangereux. Au secours. Et ils sont où les casques, là ? Ils sont où les casques ? C'est n'importe quoi. Titant, titant d'acier. Ça allait trop loin, là. C'est pas. Mettez vos casques, bande de chenapans. Ce n'est pas vous qui allez ramasser les boues une fois que vous serez Yand. Par hasard, on a la plus grosse maison du quartier. Il est dans un état déplorable. Dans le futur, il n'y a plus besoin de casques. Au pire, s'ils tombent, ils font une plateforme avec l'emploi psychique pour se rattraper. À mon avis, s'ils font une plateforme, ils se passacrent. Il passera le bonjour à toute la troupe. Moi, je me casse. Matsu, attends. Pourquoi ne pas passer et faire un petit coucou ? Tant que t'es là, autant en profiter. La route m'appelle. Peace. Il est parti. Thématique de fin, c'est la daily life. Orphelina de Bright's Peaks. Ça se lave les mains, bien évidemment, après avoir cassé la gueule à une bande de sauvages. Il y a du loot. Le vrai, il se loot. Akira, enfin te voilà, j'étais morte d'inquiétude. Mais tu saignes. Me dis pas que tu t'es encore battu. Pas la peine de t'exciter, c'est rien. Fous-moi la paix, la vieille. Laisse te barrière toujours, comme une ma gueule. Tu rentres à la maison couverte de sang et c'est rien ? Mais regarde-moi ça, ton haut est tout haché. Allez, tu m'enlèves ça, et tout de suite. Allez, me traiter comme un bébé. Et voilà, c'était pas si terrible. Plus je lave le linge, plus il y a du linge à laver. Vous me rendez folle ! On va pouvoir fouiller. Il n'y a pas de loot. Ah, c'est Kaori, ça. Tarokichi, ne meurs pas. C'est qui Tarokichi ? Il s'est encore battu, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui ? C'est bien ce pouvoir, ça me permet de remarquer que tout le monde, c'est des putains d'hypocrites. Excusez-moi, je m'emporte, là. La salle de classe. Mais il n'y a vraiment pas de loot ? Je suis déçu de cette salle de classe. À quoi ça sert que j'ai des pouvoirs télépathiques, ma gueule ? Ça ne sert à rien. T'as lavé les mains ? C'est vrai, ce pensange ? Je me suis lavé les mains. Voilà un bout de temps qu'on n'a pas vu Kenichi. Putain, je me relève les mains, sûr. Mais j'aime me les laver à côté de toi ! Mais putain ! Oh, il y a du loot ! Regarde, je me lave les mains dans la baignoire. Ça ne me fait rien à dire. Charlotte, la vente. Ah putain, mais c'est un bonnet de bain ? Bon, bah, les chiottes. Alors non, ce n'est pas comme ça qu'on se met sur les chiottes. Au secours. Le mec, il se met plus pouce, il croise les jambes et tout sur les chiottes. Les gens ne peuvent plus de lui. Ça ne marche pas comme ça. Ouais, dans la chambre de Taiko, il ramène-moi de quoi me désinfecter. Mais je vais rater le catch. Mais pourquoi moi ? Que je te le demande. On s'entend, on voit, t'en avais. Putain, il casse les couilles, le gosse. Il n'a même pas voulu de faire quelque chose de simple. Qu'est-ce que tu vois à garder les livres ? Toujours à moi qu'ils demandent de l'aide, c'est dingue. Si tu veux, je demande aux autres gosses, hein. Ils n'ont pas l'air d'être fufus non plus, donc. Vous l'avez entendu, le voilà. Le grand combat pour l'incension des champions. Et on est du jour sur le ring aujourd'hui. Dans le coin rouge, mise à voile menaçant. Et dans le coin bleu, Muto, le massacreur. Ce sont de véritables légendes vivantes qui vont s'affronter. C'est du jamais vu dans l'histoire du catch. Un match sans disqualification et sans limite de temps. Voilà le gong qui signale le coup d'envoi à Gunn, ce combat déjà mythique. Vas-y, Misawa ! Qu'en screw elbow dans sa tête ! C'est sympa ce petit jeu, ouais. Plus marrant qu'à regarder Kass de Skeffold. Tu vois pas de quoi tu parles ? Je vais regarder la télé. J'attends. Un chat, c'est, je vais regarder la télé. Bah quoi ? Mais attention, Yuki, tu vois pas qu'il s'est fait mal ? Mais je ne l'ai pas touché ! Arrêtez un peu, la bagarre c'est seulement qu'à la télé. Oui, c'est que tu m'as demandé. À qui de premier secours ? Let's go ! Qu'est-ce qu'il gagne ? Eh, c'est la place VIP réservée aux vrais fans de Katch. À ce de ce que faut, c'est... Je... Je dirai rien en bataille. Arrête de me pousser ! Et c'est la folie roll ! Un des deux lutteurs nous donne l'impression d'avoir bien levé le pied... D'avoir besoin de lever le pied. On revient pour le round 2. Tendu que Katsu l'a trouvé dans le jardin, il lui a donné. J'ai batté trois stream différents sur ce jeu, je me suis fait chier au bout de 30 secondes. Yoregikil, l'urk ZS, j'espère que tu vas bien. Putain, bonnes vacances à toi, mec. Je sais que t'as en vacances, là. Il doit avoir tellement peur. Pauvre petit être. C'est pas le jeu avec un petit style dégueulasse, si. Celui qui a le fait à fait depuis deux jours. Peut-être que le vieux Doc Tomei pourrait y faire quelque chose. C'est l'ancien qui tient à la brocante. Bouge pas, je vais lui demander s'il n'a pas une idée en stock. Et plus, c'est affinité. Même si ton corps meurt, ton cœur restera avec nous, n'est-ce pas ? Je sais que oui. Ça marche pas comme ça. As de ce que faut, en but, j'étais quasi prêt à le faire. Parce que ça a des vibes à la route 96, là. Route 76. Je ne sais pas plus. Route 76. Mais, ouais, je sais pas. Je trouve que tout le monde l'a fait. En tous les sens. Je sais pas s'il y a un mode coop. S'il y a un mode coop, peut-être que ça peut être sympa. Mais en solo... Ah, mais si, je suis con. Il t'allait voir en mode coop, je crois. Mais en solo, je pense que ça a déjà été vu et revu, quoi. Ah, d'accord. Attends, il y a vraiment des voitures téléguidées, là ? La commande pure est remplacée par se téléporter. Cette commande sert également à s'échapper, mais vous ne la maîtrisez pas encore tout à fait. Rien de garantir que vous atterrirez dans le lieu sûr. Tiens, je vous fais la honte de votre mère, les voitures. Rache au volant. Route 96, c'est mieux avec son site graphique, vachement plus immersif. Ok. Comme ça, je fous la honte à tout le monde. Et au chemin, comment tu vas ? BF 2042. Alors d'ailleurs, petit update sur BF 2042, j'ai tout désinstallé, tout réinstallé ce matin. Regardez, il me suit. J'ai désinstallé full EA, enfin, j'ai désinstallé EA Play, j'ai désinstallé BF, j'ai tout réinstallé et normalement, c'est bon, j'ai plus mes problèmes. Là, j'ai fait quelques games tout à l'heure, j'avais pas de soucis de... Donc, retourne le billet à tempestif. Comment que j'arrête d'acheter de ce papier ultra fort, je me suis encore mis plus à la main. Yes. C'est réel, tu peux venir d'un endroit où t'es pas censé être à ce moment-là de l'histoire et parfois le jeu peut venir crash à cause de ça. Je pense qu'à mon avis, ils l'ont corrigé dans cette version-là. D'installé 42, reviens sur le 5. Alors le problème du 5, c'est que c'est bien, mais dès que t'as un cheater, c'est fin de fun. J'en ai fait une hier de game de BF 5, il y a un cheater qui a pop, il a lavé la moitié de ma team en 30 secondes en tirant à travers les murs. La vraie solution au bug de BF 2042, c'est encore désinstallé le jeu. Lavez-vous les mains, bon sang ! Mais non, je vais te la serrer. Comme tous les jeux vidéo, non mais là, c'est terrible. Dans un jeu comme BF où le mec, il te lave 30 joueurs en 30 secondes, à travers les murs et tout, sans aucun problème, à travers le sol de la map. Pour tout vous dire... Qu'est-ce que tu dis là ? Tendu ta sœur à mourir ? Mais c'est très grave ! Le vieux Tomei appuie d'un ton dans son sac, et je parle pas de ses vieilleries et autres pour lui le casser. J'ai déjà dit que j'avais étudié à l'université de Tsukuba. En allant en technique les plus avancées et mes recherches sur les technologies oubliées, je peux te garantir que je vais réinsouffler la vie dans le corps de ce Tai-Romyo. Pas du tout son nom, mais c'est pas grave. Et comme le temps nous est compté, nous allons nous téléporter directement à l'orphelinat grâce au transmetteur de matière qui se trouve à la cave. D'accord. Ok. Et hier j'ai essayé de faire des games avec Thibaut, genre parce qu'il était avec moi, il pouvait même pas lancer de game en fait. Tellement c'était bugué. Tu pourrais, je ne sais pas, avoir dépensé 100 000€ dans Diable Immortal et ne plus pouvoir jouer au jeu parce que MatchBeggy ne te trouve pas à te mettre, ouais. Écoute, tant pis pour sa gueule. 100 000€ à dépenser dans Diable Immortal, autant me les donner à moi, j'en aurais fait meilleur usage. Et puis, je l'ai fait meilleur usage pour les autres. Ma machine ! Yes. Papi, t'es nul ! Ce n'est pas mon joueur, passe devant mon garçon, je te rejoinderai plus tard ! Super. pire mais oui c'est vrai c'est une histoire vrai ça il ya un mec il a dépensé cent mille dollars dans des blocs immortales on se fout ce neuf et maintenant quand il veut faire du pvp bah il ya le match picking ne met pas avec des gens en fait le match picking est full planté je peux aller au bar mais ce qu'il paraît pas mal à l'avancé au bout de 48 heures il peut toujours pas jouer elle n'est pas payé ah non mais c'est terrible oh putain qu'est ce qui se passe dis moi tout c'est qui c'est romain ou l'ina qui est derrière le poste c'est jordan dis basse moi tout alors je bonjour qu'est doux je n'ai pas la marche est-ce pas non qu'examiner ce fameux amphibie reptile souffrant nom de deux ans la vue pour très longtemps je m'accuse la solution la liquéfaction c'est pas moi j'ai rien fait je vais me mettre tout le staff à dos moi tout à l'heure heureusement dans ma grande prévoyance j'ai amené tout ce dont nous allons avoir besoin c'est un appareil va servir de réceptacle pour s'en est senti qu'est fié ainsi taire et taire et taire et taire la tortue continuera de vivre grâce au pouvoir de la science hein vous allez transformer cette tortue en robot ce que oui ce que oui quel est cet homme qui vient d'apparer sur le stream un poster au dégoire chez s il me suffit de placer ses électrons sur tout son petit corps j'ai trouvé un nouvel ennemi au lycée merci non pas en haut pour le follow merci beaucoup ah pour moi caca qui est le popcat sois gentil et branche moi ce câble euh d'accord mais je suis pas d'accord en fait les potichats bonjour je suis le potichat voilà ah oui fallait que je fasse un truc pour le changer ça bah c'est pas grave il va y avoir une prise par ici tu veux dire genre là à côté de toi ah la voilà c'est presque bon du coup euh il se passait quoi euh pourquoi est-ce que l'on a écrit mon pseudo avec une telle longueur est-ce qu'il y avait quelque chose une question outre ok le il a vraiment transformé la tortue en on est d'accord que quand on est partenaire twitch on peut plus stream nulle part multistream tu veux dire alors en théorie alors mini pause en théorie quand tu passes alors quand tu passes affilié je te dis déjà là pour affilié quand tu passes affilié twitch a une exclusivité de 24h sur ton contenu donc par exemple tu peux pas euh ton stream twitch par exemple le stream que je suis en train de faire là putain mais vos gueules je parle par exemple le stream que je suis en train de faire là je peux pas le mettre tout de suite sur youtube il faut que j'attende 24h pour pouvoir le mettre ça c'est pour les affiliés pour les partenaires normalement euh je vais m'énerver je vais m'énerver pour les partenaires et j'en avais parlé avec euh fabien fournier sur twitter il m'a dit lui sur le contrat partenaire normalement euh t'as pas le droit de le faire normalement t'es t'es pas supposé restream sur un autre enfin ton contenu normalement il est propre à twitch pour moi je pense qu'il y a toujours cette 24h de euh d'exclusivité mais en théorie tu n'as pas le droit de multistream sur les autres plateformes si tu fais un live twitch tu n'as pas le droit de faire un live tiktok en vrai en pratique tu savais le nombre de mecs qui le font à commencer par l'autre connard de Mrpixel qui lui faisait ses lives twitch et facebook et qui maintenant est pas ses partenaires euh pfff en vrai euh tu peux le faire hein le multilive twitch tiktok après si c'est avec la chaîne de la source la chaîne de la source elle est même pas affiliée donc euh tu t'en fous quoi c'est pas ce que je veux dire si c'est pour un streamer partenaire qui est présent actuellement dans les locaux de la source euh bah juste en vrai normalement t'es pas supposé avoir le droit dans ton contrat de partenaire normalement t'es pas supposé c'est spécifié que t'as pas le droit de faire du multistream en pratique euh je sais pas si quelqu'un s'est vraiment fait ban sur twitch pour ça à la limite tu vas soit prendre un coup sur les doigts soit euh te faire ban 3 jours je pense mais bon euh c'est pas ce que je veux dire tu vas être partenaire cheat j'avoue j'avoue non mais alors ça par contre il faut qu'on en parle hein il faut qu'on en parle hein Twitch qui passe partenaire un cheater euh l'outil je crois qu'il s'est fait taper sur les doigts mais je suis pas sûr et en vrai à l'heure actuelle il continue toujours de faire du twitch et du tiktok hein là je sais que tous les midi 14h il est sur tiktok à peu près et de temps en temps il est aussi sur twitch en même temps donc à mon avis euh il doit être en mode balèque j'suis pas sûr on faisait du contrat on a mal les contrats non malheureusement non t'as un contrat tu dois t'y t'y fier partenaire officiel avec le set de la banane putain euh comme je le dis tant que tu te fais pas ban euh 3 jours tu fais ce que tu veux tu vois j'ai envie de dire c'est 3 jours qu'elle du gratte 3 jours chez toi hein et puis voilà hein tu reviens c'est euh c'est débile hein mais c'est twitch et euh pour revenir à mister pixel je trouve ça vraiment pitoyable de la part de twitch d'avoir passé partenaire un cheater et ça ils le savent hein c'est ça me fume hein de euh que le mec c'est un cheater qui continue toujours à le faire hein on l'a déjà vu sur call off bah sur call off il continue hein il est en mode balèque et le mec est passé partenaire surtout pas l'avoir ban alors il a été ban euh euh mister pixel il a été ban euh pendant deux semaines je crois il a été ban pendant deux semaines et ça correspondait aussi à son ban euh définitif de battlefield et maintenant il est partenaire voilà le mec il a 200 viewers au calme euh il a euh 500 subs 600 subs il a reviendu ah mais ça fait un longtemps que c'est il est revenu il a journée de pseudo au chemin il a journée de pseudo à la base il est pas supposé le promouvoir hein c'est juste qu'il s'est fait avoir à un moment donné en plein stream d'ailleurs bah c'est le le fameux 1R hein parce que un viewer lui avait dit d'appuyer sur 1R et il a appuyé une microseconde dessus sur la touche 1R du clavier et ça a ouvert en fait la fenêtre de cheat mais euh mister pixel il est revenu il a changé d'opseudo hein sur euh sur Twitch hein et il a toujours le même compte en fait non non il s'appelle pas miss pixel il s'appelle un autre truc euh chelou là je crois que c'est tonton euh euh tonton pixel un truc comme ça je sais pas exactement comment il s'appelait mais bon allez on retourne au jeu mais voilà en vrai t'es pas supposé avoir le droit de faire du multistream en pratique euh y'a des gens qui le font et Twitch en tape pas trop trop sur les doigts hein tant que euh tant que Twitch euh balance pas des gros bannes dans la gueule ça passe quoi voilà tonton pixel c'est ça c'est comme tous ceux qui se sont fait connaître et ont gagné la notoriété grâce à Zera et qui aujourd'hui disent qu'ils se sont pas allés dans les divins je dis ça j'ai rien ça c'est encore différent non alors ça pour le coup euh les gens qui disent de pas sortir à l'aise au Z Divin je les comprends oh putain merde il me suit ah 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 yes j'ai gagné une tortue gagnez-vous un peu les enfants c'est bientôt l'heure de la sieste mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ah bah foutu tant que tu ramènes de la monnaie c'est compliqué quoi mais euh voilà encore une fois si Twitch euh te fait pas un ban euh 3 jours euh euh en balek hein faut continuer hein si vraiment Twitch vient et commence à te critiquer en mode ouais t'as pas le rôle de le faire là tu réfléchiras et tu diras euh bon bah je vais essayer de faire autrement un truc comme ça quoi non mais du coup faut que j'aille où là je peux pas afficher la carte attends mais il y a du loot là il y a du loot derrière elle et je peux pas l'attendre terrible tu ramènes la monnaie et dis à rien tu ramènes rien et t'es au bonne avis ah il faut retrouver Watanabe ah non Matsu la soumise lui il ne retrouverait pas dans une bagarre pour un oui pour un non ahem je vais dire le mec qui vient de se battre avec moi il y a genre 5 minutes mais il est parti où le Matsu là ah le Watanabe pardon mais euh si vous voulez à la source on en parle demain demain je suis là c'est un gâteau j'en ai pas c'est trop méchant j'ai pas où il y a le gamin on en parle demain en cas on sait que cheat c'est interdit ils se font cramer ils se font pas mal sur les réseaux streaming et jeux c'est quand même tu vois déjà que bah le mister pixel il s'est fait ban dev de bf hein alors pour te faire tâche de bf faut le faire hein merci père castor je raconte des histoires c'est ça il est où Watanabe là c'est en train de me saouler je l'ai envoyé chercher quoi Watanabe t'as vu il nous raconte sa vie mais quel enfer ah bah il est là t'attends rien dans les toilettes bah non c'est pas ça ah il faut les gâteaux j'ai trouvé les gâteaux dans la cuisine mais non te lave pas les mains putain je veux les gâteaux attends mais j'ai trouvé les gâteaux moi mais c'est relou ah 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 j'viens dans ses pensées peut-être que j'aurai un indice c'est ce que je peux manger j'arrête pas de péter Prends le gâteau Et du coup il faut que j'aille chercher les gâteaux Normalement Donc faut que je sorte Vas-y laisse pas sortir Tu me dis que les gâteaux sont dans la Non 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 Trico de la matrone Pas aux chiottes C'est la solution pour tout dans cette histoire Bah en vrai vu qu'elle elle s'est barrée Je sais pas où elle est Elle s'est barrée Ah ok Fallait aller parler à la meuf pour qu'elle se barre Pour laisser la voilie pour les chiottes Tiens je t'attends comme un prince T'as du temps de me faire pincer Mais t'en fais pas je l'ai avec moi La réserve secrète de Taeko Un fond de poche de Watanabe T'es mangé de l'argent de poche pas des résidus Pas la peine de crier dessus Mais qui les cons ce gamin ? Attends mais c'est quoi ces fonds de poche là ? Qu'est ce que c'est vraiment que cette odeur ? Défense spéciale ça descend de 20 ? Mais c'est de la merde Ça me débuffe ? Ça me débuffe ? Mais nan mais... On en revient des chiottes J'ai l'impression de passer ma vie aux chiottes J'ai l'impression de passer ma vie aux chiottes Ahhhh Putain fallait rester aux chiottes C'est quoi ? Une pochette de Taeko ? Ouais Y'a quoi dans la pochette ? Arrête de faire des trucs bizarres aux toilettes aussi Attends je m'y remets Peut-être que cette fois il aura peut-être la thune ? Voilà Une photo Taeko ! Nan mais... Eh il va me ramener tout sauf la thune en fait On en est là Ça fait penser C'est quoi ? Alors je vais y... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un tortue qui se planque derrière le bac C'est un truc de linge Méga patate de Taeko D'accord Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin ? J'ai eu la méga patate Let's go La rage concentrée d'une prof qui en a marre de vos âneries C'est bon on peut y aller maintenant ? Vu qu'il m'a ramené tout sauf du flic ? Rires T'as dit Kato ? Et comment ? Tiens je t'offre un fond de poche de Watanabe ! Mais pourquoi tu me donnes ça ? Sauf si j'allais péter devant la fille qui me plaît T'inquiète encore son Kenichi Une ours casse Retournez voir le vieux ? J'en ai marre du vieux Ah merde J'ai un gros mobs On va le déglinguer Maintenant que j'ai une tortue de combat Tenez je vous fous la honte ! La honte maternelle ! Coup de poing, coup de pied, coup de tête Bah coup de tête hein ! Non je sais pas ! Réaction vengeance sur tous les ennemis Coup de poing ! Ok, t'es mon nouvel ami ! Il y a des gars qui l'a fait là ! Ok, t'es avec moi maintenant ! Voilà, voilà, voilà ! Il s'est pris pour Starpatium là ou quoi ? Il s'est pris pour le jeu de tarot ou quoi ? Oh là 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 ! Oh putain ! J'ai quand même un robot-tortue ! J'ai quand même un robot-tortue ! Par contre, il ne veut pas level-up ! Ça c'est triste ! Ok, donc là on est dans les cas de la ville, je ne suis pas certain que ce soit la bonne idée de venir ici tout de suite ! Je vais aller chercher les gâteaux ! Bah si je peux ! Les gâteaux ! Ah t'es sérieux ! On vit quand même dans un monde où les mecs se font chier à m'attaquer avec des voitures télécommandées alors que moi j'ai un robot-tortue ! Mais ça j'ai rien ! Coup de tête ! Coup de poing ! Ah ça ira plus vite si je m'attaque au leader à chaque fois ! Coup de poing ! Petit develop ! Appris derrière toi ! Normalement c'est lui qui vend des gâteaux, non ? Vendre des taiyaki ! Dans le parc vous pouvez vendre des taiyaki au stand de l'insoumi, lorsqu'un client se présente décide du prix auquel vous lui vendez des gâteaux. Si l'insoumi valide votre politique commerciale vous serez récompensé. Ok, faut réussir à vendre. Let's go ! Celui là c'est combien ? Je sais pas, ça coûte combien ? 1000 yens ça fait combien ? Attends. Il faut un cours là. 1000 yens en euros. 7,45 euros ! Et du coup 300 yens ? 300 yens c'est 2 euros. Je vais lui vendre à 300 yens. C'est un gamin, il a pas beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup ! Oh ma gueule ! Tu m'as donné crêpes à la banane. Tu m'as donné un truc qui coûte plus cher que le truc que je viens de vendre ? Méthode que tu fasses faillite. Toi t'as de la thune. Achète. Lui il avait de la thune, il était en costard et tout. On dit Cayenne c'est pas cher. Elle c'est une vieille. Pas beaucoup d'argent les vieux. Ok bah dégage. Pas un problème. On t'a dit d'ajuster le prix en fonction du client. Pas la peine d'arnaquer les gens. Lui il a la thune. La vieille c'était 10k. Non elle aurait pas pris à 10k. Lui c'est 300. Le mec en costard c'est 1000. Donc la vieille c'est 100. Le gamin c'est 300. Le mec en costard c'est 1000. J'ai envie de tenter le 10k. Au revoir. Ok à mon avis la meuf c'est 1000. Et le mec en costard... Toi 10k. Voilà c'est ça. J'ai trouvé. J'ai craqué le code. Et c'est toujours le même produit qu'on vend. Et imaginez vous qu'il y en a un. Il y a quand même un gamin on le vend à 2€. Et un mec en costard on le vend à 70€. Et c'est exactement la même chose qu'on vend. Ça veut rien dire. C'est bon. C'est pas faux. C'est très bon. Mais bon, mais bon. Rien de toi. Là j'en fais un dernier ? C'est lui, elle sait combien ? Et toi c'est 100. Parce que toi t'es une vieille, t'as pas assez d'argent. Voilà. En fait c'est comme ça que tu récupères les gâteaux je pense. Pour les gamins. J'ai compris.